Bonjour, je m'appelle Gauthier Doucher et j'ai 36 ans. Je suis président chez Trinaps, en disant que j'ai la casquette de la direction technique et commerciale. Je suis sorti de l'UTBM en réseau et télécom en 2005 et ensuite j'ai fait un master innovateur en 2005-2006. Bonjour, je m'appelle Fabien Asbrouc, j'ai 36 ans et je m'occupe chez Trinaps des fonctions support, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, qualité, communication, administratif. Je suis diplômé de l'UTBM en gestion de systèmes de production, plutôt le côté industriel. Trinaps, à la base, c'est un projet entre trois amis, trois étudiants. On a créé Trinaps, on avait un pied dans l'UTBM et puis un pied dans l'entreprise. Les stages de fin d'études ont été nos stages de création d'entreprise. Avec Fabien, on s'est connus la deuxième semaine pendant l'intégration. On s'est retrouvés dans le même couloir, résidence étudiante. Sans l'UTBM, on ne se serait pas connus et il n'y aurait pas eu de Trinaps. On a fait beaucoup d'associatifs ensemble et on s'est dit que ça pouvait fonctionner. Et voilà, pendant dix ans, nous avons été trois associés. Et depuis deux ans, depuis 2016, nous sommes tous les deux à gérer Trinaps avec Fabien. Actuellement, Trinaps, nous sommes 23 personnes. Trinaps, à peu près 400 clients dans tous domaines confondus. Donc ça va de la petite entreprise locale jusqu'au gros groupe implanté en Bourgogne-Franche-Comté et Alsace. Notre métier, nous, c'est centré autour de la donnée, c'est-à-dire le transport et la maîtrise des données pour nos clients. Nous sommes opérateurs télécoms à vocation régionale. Nous savons fournir de l'accès Internet, de la téléphonie d'entreprise, de l'hébergement, des interconnexions. L'année dernière, on a fait une levée de fonds qui nous a permis de faire entrer un investisseur dans la société pour continuer à financer notre croissance, continuer à renforcer l'équipe et investir dans un data center, donc un centre d'hébergement de données, en local, ici, juste à côté, à Belfort. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, finalement, c'est déjà de le faire aussi au sein de leur entreprise. L'entrepreneuriat, ça existe, et puis il faut oser proposer des choses. Donc faites-le au sein de votre entreprise, et si vous avez un rêve d'être votre propre patron, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas non plus se laisser embarquer par les sirènes de la start-up où on ne voit que de l'amusement. C'est du travail, beaucoup de travail, mais ça peut apporter vraiment de superbes expériences. Moi, mon conseil, c'est de profiter du réseau ITVM. À l'intérieur de l'ITVM, il y a plein de choses intéressantes. Il y a de l'associatif, il y a la recherche, il y a les labos, il y a tout un ensemble qui fait qu'on peut faire plein de choses en tant qu'étudiant. L'associatif, c'est une espèce de petite école qui prépare à gérer des projets, à gérer des équipes, à gérer des budgets. Et c'est un vrai plus, le milieu associatif à l'ITVM.